On se rapproche doucement, restons d'un bonheur. Vas-y Alec, moteur. Voilà, comme ça on voit à travers les hublots. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. On commence à arriver sur les pattes de lumière, voilà. Monte un peu, monte un peu, monte un peu. C'est magnifique, ça c'est très très beau. Air France nous a demandé de réaliser des images aériennes de son tout nouvel avion, l'Airbus A220. Et pour ce faire, on a utilisé un avion caméra qui est un TBM 700 modifié, sous lequel peut venir s'accrocher une monture géostabilisée qui s'appelle le Shotover F1, dans lequel on peut mettre n'importe quel type de caméra de cinéma et toute une série de focales. Ce système nous permet de filmer dans tous les axes possibles, avec une géostabilisation qui est parfaite, puisque ce système est aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans le domaine. On peut croire, si on ne connaît pas bien le sujet, qu'on se met en l'air et qu'on va filmer l'avion. En réalité, c'est des semaines et des semaines de préparation. Tout d'abord, moi je réalise un certain nombre d'images en 3D, avec des logiciels de 3D, pour voir sous quels angles l'avion est beau, ensuite comment se propagent les ombres dessus, donc de voir vraiment ce qu'on a envie de faire. Et une fois que ce storyboard artistique est réalisé et validé, il y a toute une partie de storyboard technique, où là, c'est vraiment de figer les positions de tous les avions, les axes des caméras et tous les avions vus de face, vus de profil, au-dessus, mais également les vitesses, la position du soleil. Et puis après, ça va jusque dans la phraseologie entre l'équipage de l'avion caméra et l'équipage de l'avion qui est filmé. Là, sur la mission présente, je travaille avec un commandant de bord qui coordonnait l'ensemble de la mission et avec lequel on a énormément travaillé pour réaliser justement le storyboard technique. Donc il y aura effectivement des belles réflexions, en contre-jour, sur le lac, sur la mer, le milieu, comme ça, on fera un lent travelling pour venir se repositionner. Comme ça, on a toute la transition du changement de lumière et avec, on sera éclairé, voilà. On a d'abord travaillé en étroite collaboration avec le réalisateur Eric Magnan. Éric définissait les différents plans qu'il voulait réaliser, voir à l'écran. Ensuite, nous avons fait un grand briefing de cadrage général avec tous les équipages, l'équipage du TBM, le pilote d'essai qui était à bord du TBM, avec le réalisateur Eric Magnan, les différents opérateurs caméra et bien évidemment avec l'équipage de l'Airbus 220 et le contrôle d'essai-réception. L'objectif, bien évidemment, c'est avant tout la sécurité du vol qui est notre priorité absolue. On va donc réaliser les images avec le TBM caméra qui sera équipé d'un shot-over sous l'aile droite. Un axe de travail novembre qui part de Charlie Fox, Cap Ferré, vers la pointe de Grave, donc jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc là, nous, on vient sur vous. On va être à peu près là, si ça vous va. Nous, on va jouer l'entrée de chance. On reculera un peu, on se remettra en place. Là, on va commencer à aller vers le sud. Le soleil sera dans les deux heures de l'avion par là. Donc, c'est très, très beau au contre-jour. On dit que de base, vous êtes au 100. Moi, je pars au 110 sur le hall. Si je vois que pour une raison quelconque de météo, on a besoin d'arrêter, je vous dis base level moins 1000 ou moins 2000. Ou alors, je vous dis vous prenez 220. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment parfait. J'ai refait les calculs et ça marche. En vous laissant partir deux minutes à 120 nœuds étagés, positivement de 1000 pieds. Nous, on vire par la droite pendant deux minutes. Donc, on va se retrouver à une distance R de 4 nautiques. Là-dessus, on revient vers vous, on accélère à 300 nœuds. Et on vous rejoint à 6 nautiques et diminuées pratiquement en distance R depuis le premier point. Donc, le briefing a eu plusieurs semaines en amont. Le cadre, la trajectoire a été étudiée. Une altitude minimale, maximale. Des vitesses également nécessaires pour le rapprochement des deux avions. Donc, tout ça, ça a été mûrement préparé. Dans l'avion caméra, il y a l'opérateur du système. Il y a moi en tant que réalisateur. Et il y a le pilote qui pilote le TBM, qui là, en l'occurrence, est Axel Vallat, qui est un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air et de l'espace et actuel pilote d'essai expérimental. Donc, c'est quelqu'un qui a une très, très, très grande expertise en aéronautique et une immense expérience de pilotage en formation, qui est indispensable pour ce qu'on fait. Dans l'Airbus, il y a les deux pilotes de la 220 et le chef de la mission. Lui a la vision globale aussi de tous les plans à faire, même si les pilotes l'ont également, mais lui veille au bon déroulé de la mission, au bon timing, parce qu'en fait, chaque plan est chronométré. On sait combien de temps va passer sur chaque séquence, où est le soleil à ce moment-là, mais également avec le contrôle aérien, quand est-ce qu'on sort de la zone, le moment où on vire, ça s'enchaîne avec tel plan. Donc, lui a la vision globale. ... ... ... ... ... ... ... On va enlever le début. Là je suis confirmé, je maintiendrai le niveau 410. On pense que le niveau 110 est dessus. On va maintenir le niveau 90, on va arriver par en dessous. On a visuel. Prochain plan, donc, ce sera un virage par la droite, travers au sudor. Dès que le TBM est installé, donc étagé haut dans notre secteur, 4 heures, il nous annoncera préaviré. J'annoncerai virage à droite, j'incline. On est rassemblés, adresse. Salut. On est derrière et on est à droite. Check. Virage à droite, j'incline. Et je dégauchis maintenant. Et là, tu nous fais un petit mouvement de grue fluide. Voilà, élargie à l'aigle. Voilà, voilà, ça c'est beau. Et tu le gardes un peu, tu le gardes un peu. On laisse vivre, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est très très beau, on laisse un peu vivre ça. C'est une grande fierté d'avoir été désigné pour réaliser cette mission-là par Air France. L'arrivée de l'Airbus 220 à Air France, c'est un grand bonheur pour les pilotes moyen courrier. C'est un avion très moderne. Il a participé donc à la modernisation d'Air France du moyen courrier. Il a des performances qui sont absolument remarquables au niveau consommation, au niveau bruit également. C'est vraiment une chose qui fait vraiment plaisir à tous les pilotes. Ce film sur l'Airbus A220 est issu d'une longue et sérieuse collaboration avec la société Airborne Film. Il nous permet de mettre en avant toutes ces femmes et ces hommes de la compagnie que l'on ne voit pas devant la caméra mais qui sont tellement nécessaires à l'exécution et à la réalisation de nos vols. C'est également le moyen de montrer toute la vitalité de la compagnie à se transformer, à intégrer des avions de nouvelle génération pour les engagements qui sont les nôtres. Et ce film finalement c'est un hommage à l'esprit pionnier et à la longue tradition d'innovation d'un secteur qui a surlevé tous les défis depuis plus de 100 ans pour faire du transport aérien le mode de transport le plus sûr et le plus efficace pour relier les cultures, les femmes et les hommes de tous les continents. Tu peux avancer un tout petit peu Axel et tu restes avec cet étagement, tu ne descends pas plus. On va un petit peu à gauche Axel, continue la transmission Axel s'il te plaît, en cours. Vas-y, suis-le, allez. Est-ce que tu peux te mettre verticule le TreadCut ? Assur, sol 192, je pense la TreadCut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...